Lorsque l'on souhaite prier avec son cœur, savourer et déguster cette prière, il y a un premier obstacle qui se dresse devant nous. C'est de ressentir la prière comme un fardeau, de ressentir une lourdeur. Et d'ailleurs, cela est attesté par Allah puisqu'il nous dit que la prière est une lourde obligation. « Inna ha la kabiratun illa alel khachiri » Et donc, si on veut surmonter cet obstacle, alors il va falloir changer sa vision. On ne doit plus uniquement aborder la prière à travers le prisme de l'obligation religieuse, même si c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, mais il va falloir élargir notre vision de la prière. Je vous propose donc une vision qui a été notamment proposée par Ibn al-Qayyim al-Jawziah. La prière, en fait, est l'occasion pour nous de rencontrer le roi des rois. Alors, essayez de vous imaginer, vous êtes dans l'urgence et vous souhaiteriez rencontrer le patron d'une très grande entreprise, le roi d'un pays ou un président, une personnalité extrêmement importante. Vous savez très bien que vous n'allez pas avoir l'occasion de rencontrer cette personne tout le temps. Et bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique en son genre, c'est le roi des rois. Et il nous donne l'opportunité de le rencontrer cinq fois par jour. Et donc, la prière, en fait, c'est une invitation dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de pouvoir nous confier à lui. Et d'ailleurs, il y a cette parole du prophète, dans laquelle le prophète nous dit, lorsqu'une personne fait la prière, il a une discussion intime avec son Seigneur. Et donc, lorsqu'on va faire cette prière, tout d'abord, il faut se préparer, il faut faire les ablutions, il faut s'embellir. Il va falloir aussi mettre l'intention, donc une bonne intention, c'est aussi une manière de s'embellir. Et Allah subhanahu wa ta'ala est tellement miséricordieux envers nous, que ces opportunités qu'il nous offre, eh bien, il a émis un appel, l'appel à la prière. Il a légiféré le fait qu'un appel soit fait pour nous inviter dans son royaume. Ensuite, on va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, et on va adopter une posture extrêmement noble. Et on va lever les mains. Quand on arrive dans ce royaume, eh bien, dans le surat al-Fatiha, on nous a proposé la meilleure manière de s'introduire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son royaume, avant de nous accueillir, il a dressé devant nous une table. Il y a une multitude de plats, des mets raffinés et délicieux. Dans un plat, vous allez pouvoir manger et déguster un plat qui va vous apporter la pureté du cœur. Dans un autre plat, vous allez pouvoir manger et vous allez pouvoir vous purifier de vos péchés. Dans un autre plat, vous allez pouvoir prendre de la lumière. Et d'ailleurs, le prophète nous disait, la prière est une lumière. Et vous allez pouvoir illuminer votre cœur. Dans un autre plat, vous allez pouvoir manger et augmenter l'amour que vous avez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre plat, vous allez pouvoir mettre une joie dans votre cœur. Et d'ailleurs, Allah, dans le Coran, nous dit, bien heureux les croyants qui sont humbles dans leur prière. Dans un autre plat, vous allez pouvoir prendre une force. Et cette force-là, elle vous permettra de maîtriser les désirs et d'affronter les épreuves de la vie. Dans un autre plat, vous allez pouvoir déguster la quiétude et ressentir Asakina, l'apaisement du cœur. Et ensuite, continuons dans cette image, quand on va arriver dans la prosternation, qui est l'apothéose de la prière, c'est le moment où le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers, le Roi des rois, nous propose d'être devant lui. Et à ce moment-là, on va pouvoir s'adresser à lui dans une discussion intime et lui demander tout ce que nous souhaitons. Et le prophète nous dit, le moment où le croyant est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsqu'il est en prosternation. Et il nous dit, fa'akfiru du'a, donc augmenter les invocations. Donc voilà, ça c'est la première image et la première vision qu'il faut changer pour ne plus vivre la prière comme un fardeau. Et il faut considérer la prière comme une opportunité exceptionnelle qui nous est accordée. Ensuite, le deuxième obstacle qui va se dresser devant nous lorsque l'on souhaite savourer la prière, c'est la discipline et la répétition de la prière. Car la répétition incessante de la prière peut nous amener à ressentir une forme de rigidité, une forme de rigueur. Et là encore, il faut changer sa vision. Il faut considérer la prière comme un exercice spirituel. La prière est un sport, mais ce n'est pas un sport pour le corps, quoique on pourrait en parler puisque la prière a des bienfaits pour le corps. Il a été dit que les cinq prières que l'on fait dans la journée, chaque mouvement, si on les cumule, c'est comme si on a fait une marche de 4,8 km d'après une étude. Mais la prière est avant tout un sport pour l'âme. Et ainsi, par cet exercice répété de manière incessante, on va pouvoir devenir des champions de la maîtrise de nos désirs, de nos passions. Et on va pouvoir devenir des champions dans le fait de dompter son âme. Donc cette répétition incessante de la prière, en fait, elle est un bien et elle est voulue par Allah, subhanahu wa ta'ala. Car Allah veut que les musulmans soient forts. Pour que la personne soit forte, elle doit d'abord cultiver cette force qui lui permet de se maîtriser, de se contenir. D'ailleurs, le prophète nous disait, l'homme fort n'est pas celui qui laisse éclater sa colère. Mais l'homme fort, c'est, L'homme fort, c'est celui qui contient son âme lorsqu'il est en colère. Et je vous invite tout simplement à méditer. Il y a un joueur de football qui est exceptionnel qui s'appelle Ronaldo, 5 ballons d'or. Et tout le monde, à l'unanimité, témoigne que c'est une bête de travail. C'est quelqu'un qui s'entraîne avec énormément d'ardeur. Et on sait bien qu'en fait, il avait du talent. Le succès qui est le sien aujourd'hui, il ne le doit pas qu'à son talent. Il le doit à son travail acharné et à cette répétition. Donc voilà comment on doit considérer la répétition de la prière. C'est que c'est ça qui va nous permettre de devenir des experts et d'exceller dans le domaine spirituel et dans le domaine de la maîtrise de soi. Et le fait d'arriver à se contenir, à se maîtriser, maîtriser ses émotions, bien gérer son temps, être conscient des choses, être conscient de soi. Et cette répétition incessante, voilà les portes qu'elle nous permet d'ouvrir.